bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de teslafrance89 alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale en fait voilà je savais pas si j'allais la faire ou pas mais enfin bon c'est mon devoir je le sens alors déjà je voudrais commencer par dire que je n'incite pas du tout à la haine et je ne souhaite pas que vous alliez mettre des commentaires ou des pouces vers le bas ou des commentaires négatifs sur la chaîne de ce monsieur qui a son avis et c'est son avis et moi j'ai mon avis on a tous nos avis et c'est cool par contre il ya des choses que je trouve vraiment inadmissibles mais abusé dans cette vidéo par rapport à des infos qui sont pas complètes et je trouve qu'en plus c'est pas vraiment beaucoup de respect par rapport à notre boulot à nous enfin notre boulot c'est même pas un travail d'ailleurs mais par rapport à ce que nous on sort régulièrement sur internet et voilà c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo voilà pour ces deux raisons je n'aime pas en fait que les infos soient manipulés comme ça j'avais déjà fait une vidéo sur les articles des teslas qui prennent feu qui s'enflamment qui explosent voilà bon bref toujours les gros titres toujours les titres un peu putaclic qui marche bien sur youtube alors ça fait partie du deal mais voilà j'ai eu le droit de répondre et du coup ça m'intéressait de commenter un peu la vidéo alors j'ai pas pu insérer je suis pas encore au point à ce point mais insérer les passages et puis toute façon à la limite je préfère en parler j'ai fait des captures et puis je vous raconte un peu moi ma version et puis mon expérience surtout et puis vraiment regardez bien parce que je suis vraiment scotché tout point par point tout a été repris pour que voilà en fait pour que ça marche pour que cette vidéo elle fonctionne donc sa tesla est nul moi voilà je vais vous dire pourquoi ma tesla n'est pas nul en reprenant point par point les passages de cette vidéo et j'espère que ça vous plaira voilà en tout cas je sais qu'il ya beaucoup de gens qui nous suivent qui apprécient et qui ont commandé leur voiture et qui l'attendent avec impatience donc ne stressez pas regardez bien la suite salut alors premier point qui est abordé c'est celui de l'autonomie et je suis pas étonné parce que c'est vrai que c'est une des questions qu'on nous pose systématiquement en premier il annonce donc les 530 kilomètres d'autonomie qui soit affiché par tesla pour tout ce qui est donc le wltp donc qui est la norme en fait une des normes pour mesurer l'autonomie des véhicules perso je trouve que ces arguments sont un peu un peu surfait il dit qu'il a calculé mais grosso modo il ya 20% de moins que ce que la voiture affiche personnellement et par rapport à l'expérience que j'ai pu partager avec les autres on est une communauté qui a plus de 6000 abonnés sur notre chaîne et on tombe tous plus ou moins d'accord sur le fait que les estimations qui sont faites par la voiture sont quand même correctes l'autonomie wltp effectivement il dit qu'il a jamais réussi à faire plus de 530 km avec sa voiture c'est normal on roule jamais de 0 à 100% et voilà donc je comprends pas trop son argument surtout qu'à un moment d'ailleurs il le dit oui de toute façon il ya 530 km d'autonomie mais d'un autre côté on va jamais jusqu'au 00 c'est comme avec un véhicule thermique de toute façon ou comme avec n'importe quel autre véhicule électrique on va pas rouler jusqu'à la panne bien évidemment il conclut d'ailleurs en disant deux choses qui sont fausses qu'il n'y a pas de réseau pour recharger donc on prend pas le risque d'arriver à zéro c'est un peu dommage parce que je trouve que tesla justement c'est bien la marque qui a son propre réseau de superchargeurs dans toute la france et dans l'europe d'ailleurs c'est intégré au niveau du gps c'est hyper bien fait je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'on a fait ce sujet et puis que même les autres chaînes tesla ont fait à ce sujet pour moi c'est vraiment la désinformation il annonce que en chargeant son véhicule à 95% il n'a que 200 km d'autonomie contrairement aux 530 annoncés donc là on n'est plus à 20% comme il annonçait au début mais on est presque à 60% de rabais sur l'autonomie annoncée bon encore une fois un exemple de sensationnel ensuite on continue la désinformation il compte enfin il nous cite un exemple d'un week-end à bruxelles où il a stationné son véhicule il lui restait 60 km d'autonomie affiché au niveau de l'écran et après une journée entière donc c'est ce qu'il dit au niveau de bruxelles quand il a récupéré le véhicule il n'y avait plus que 30 km d'autonomie pour lui les kilomètres en plus disparaissent moi j'aurais une question à lui poser c'est ce qu'il n'avait pas le mode sentinelle activé donc je vous rappelle le mode sentinelle c'est la faculté en fait qu'à la voiture d'enregistrer les vidéos dès qu'elle détecte un mouvement autour d'elle donc effectivement dans ces cas là on constate que effectivement cette veille en fait et si en plus s'il ya beaucoup de passages autour du véhicule là où vous êtes garés si vous êtes garés dans une rue très passagère ou si vous êtes garés dans un parking souterrain au fin fond d'un à côté d'un mur où il n'y a pas de passage ça n'a pas le même le même impact et tout sur l'autonomie si effectivement quand vous revenez au bout d'une journée vous avez plus de 100 événements en mode sentinelle qui sont passés à côté de votre voiture et dieu sait si la modèle 3 attire le regard je veux dire effectivement on peut avoir une perte d'autonomie quand même significative si le mode sentinelle s'est beaucoup déclenché par contre l'information réelle et ça il ya plusieurs vidéos de personnes par exemple je pense à tesla cars fan qui a fait le test en laissant sa voiture sur un parking de l'aéroport pendant plusieurs jours on est sur une perte d'autonomie de l'ordre de 1% par journée voilà ensuite il continue de parler de son exemple avec le fait que du coup ils ont réussi quand même à rejoindre le superchargeur le plus proche mais que si évidemment ils avaient raté la sortie de l'autoroute et qu'ils avaient fait un détour de 15 km ils n'auraient pas réussi moi de façon on a tous connu le petit stress de rouler sur la réserve même quand on a un véhicule thermique je veux dire 1 plus 1 égal 2 ça y'a pas de souci donc c'est sûr si on fait des détours on est dans on est dans le même stress par contre c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui est vraiment récurrent autour du véhicule électrique où les gens ont peur de ça justement de l'autonomie de la capacité de la batterie et de ne pas tomber en panne sèche entre guillemets comme d'ailleurs il utilise expression sur sur sa vidéo alors là le prochain point je comprends vraiment pas donc en fait il est triste parce qu'il peut pas lever la voiture pour bricoler en dessous alors justement je vois pas l'intérêt sachant qu'au niveau de l'entretien sur la voiture alors il parle de l'exemple de changer ses pneus alors il dit qu'il sait acheter un pont d'ailleurs le lien pour l'achat est en barre de description donc placement de produits en veux tu en voilà après voilà je sais pas combien coûte ce pont mais à mon avis bien plus cher que d'aller chez euromaster ou je sais pas qui pour faire permuter ses pneus bon voilà si c'est votre passion effectivement de permuter vos pneus vous même il n'y a pas de souci par contre c'est vrai qu'au quotidien je veux dire il n'y a pas de vidange il n'y a rien à contrôler sous la voiture comme il dit aussi il peut y avoir les plaquettes de freins bidouillés mais enfin visiblement c'est tous les 300 mille kilomètres donc à peu près tous les mois j'ai fait 20 mille kilomètres là en un an donc à peu près tous les 15 ans voilà donc bon je je comprends pas trop c'est c'est comme si on disait vraiment la modèle 3 elle est nulle alors on peut pas la soulever donc elle est nulle parce qu'on peut pas la soulever et puis bah elle est nulle aussi parce que je sais pas je peux pas mettre de diesel dedans vous faire des frites voilà par contre chose positive voilà c'est qu'il n'y a pas de gaz d'échappement la voiture elle pue pas elle fait pas de bruit enfin bon il ya beaucoup de choses positives par rapport justement aux véhicules la régénération le nouveau mode serrage qui vient d'arriver que la mise à jour qui fait qu'on utilise pratiquement plus du tout la pédale de frein même pour s'arrêter ou un stop par exemple la véhicule vient mourir directement et s'arrêter d'ailleurs comme la nissan livre je crois qu'un peu le même système enfin voilà moi je trouve que quand même le fait de pas pouvoir la lever est bien comblé par beaucoup 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 d'autres points et puis voilà si on veut lever une voiture on s'achète une twingo à 700 euros d'ailleurs il en parle un peu plus tard puis on peut soulever sa twingo quand on veut ensuite on a tout un passage sur les feux automatiques et alors là par contre je le rejoins effectivement c'est quelque chose qui existe sur la modèle 3 donc quand on croise un autre véhicule ou quand il ya un véhicule qui est devant elle est censée se mettre en feu de croisement et à ce pas toujours hyper efficace c'est pas toujours très rapide et du coup on agace un peu les gens en face c'est quelque chose que moi j'ai désactivé personnellement sur sur ma conduite avec la modèle 3 précédemment on avait un nissan cash kai on avait exactement le même problème c'était la même chose c'était pas vraiment au point donc voilà dites moi dans la barre des commentaires si vous vous conduisez un véhicule ou ou cette option est au point mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse blâmer sur la modèle 3 sachant plus que c'est quelque chose qui vit qui arrivait sur vraiment une des dernières mises à jour et qui a été une amélioration entre guillemets de la voiture à la base c'était vraiment plus quelque chose qui n'avait pas du tout été mis par tesla et je pense parce qu'effectivement c'était pas quelque chose qui était au point alors ensuite on va aborder le sujet de la roue de secours et alors ça aussi je suis assez surpris qu'ils soient très étonnés qui est pas de roue de secours dans la voiture moi c'était le cas pour pas mal de voitures en fait qu'on a eu récemment et même mes proches souvent c'est en option ou alors il y a une galette ou voir un kit anti crevaison donc là il nous présente un kit anti crevaison dont il place le lien d'ailleurs en barre de description tesla en 20 d'ailleurs si ça vous intéresse un compresseur comme ça voilà par contre qui donne une info qui est fausse et ça c'est pas très cool c'est qu'en gros bah si tu crèves bah t'es coincé au bord de la route c'est pas vrai c'est pris en charge en garantie du véhicule et tesla vient vous chercher partout où vous êtes et vous emmène dans un garage dans un rayon de 80 km autour de votre position gratuitement pour faire réparer ou changer votre pneu s'il y a besoin alors ensuite il parle de l'autopilote alors là je suis assez surpris parce que franchement je pensais pas que ça allait être quelque chose qui allait être négatif sur la voiture mais bon voilà il y a l'autopilote sur la tesla d'ailleurs qui est de série maintenant donc qui est même pas payant et qui est nul visiblement donc ses arguments en fait c'est qu'il ya des freinages fantômes donc effectivement ça arrive qui des fois une ombre sur la route ou un obstacle et du coup la voiture est plus prudente que nous on ne le serait et voilà elle va donner un petit coup de freinage le temps qu'elle calcule qu'en fait tout va bien elle repart et c'est vrai que des fois ça peut surprendre c'est un peu désagréable il parle d'une d'une alerte sonore dans l'habitacle enfin qui est vraiment pas quand on l'entend parler on a l'impression qu'on réveille tout le monde dans la voiture à cause de ça c'est plus pour attirer notre attention et puis je rappelle l'autopilote c'est qu'une aide à la conduite on doit toujours garder le dire le contrôle du véhicule et c'est un maintien de trajectoire et c'est un maintien de vitesse intelligent par rapport aux véhicules précédents ou aux dangers qui pourraient arriver en face d'ailleurs l'autopilote c'est aussi quand même reconnu que ça aide énormément et que ça fait baisser en fait les risques d'accident et que c'est quand même quelque chose dont on va dire beaucoup plus sûr que nous malgré effectivement quelques petits freinages fantômes qui peuvent exister mais sur un trajet je sais pas de 400 km quand nous par exemple on va à lyon ça doit arriver une fois ou deux on a un freinage fantôme c'est pas du tout quelque chose qui fait qu'au quotidien j'ai plus de 20 mille kilomètres avec ma tesla je mets pratiquement l'autopilote à chaque trajet même pour faire 10 km c'est pas des inconvénients qui font que j'utilise plus du tout l'autopilote voilà ensuite on a un passage sur le gel et visiblement il est arrivé une mauvaise une mésaventure en fait d'ailleurs il a filmé c'est bien on a des images il a fait tellement froid que les poignées ont gelé et du coup il pouvait plus accéder à actionner on va dire les poignées de la de la porte et les fenêtres qui se baissent en fait quand quand on ouvre la porte elle se baissait plus évidemment comme c'était gelé voilà donc il a l'air très surpris perso c'est quelque chose que moi j'avais déjà vu sur un autre véhicule j'avais une opel tigra il ya bien longtemps twin top avec le toit vous savez convertible et donc on avait le même système de fenêtres en fait qui se baissait ça m'était déjà arrivé en fait avec le gel que ce soit bloqué dans ces cas là j'ai dû j'ai dû me débrouiller mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver là je le rejoins mais après un défaut de conception je sais pas pour moi toute façon c'est quelque chose qui peut se produire avec n'importe quelle voiture on a tous eu ça nous est déjà arrivé d'avoir une vieille voiture avec la serrure qui est gelée quand on est au ski ou des choses comme ça voilà si vous vous habitez à la montagne et que c'est un phénomène je veux dire qui se produit régulièrement sur votre véhicule n'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces pour débloquer les portes mais là pour le coup c'est vrai que c'est possible que ça se produise après on a donc tout un passage sur le fait qu'il dit qu'il faut finir la voiture alors ça c'est quand même assez assez dingue parce que en gros il apporte des améliorations à des choses qui sont déjà existantes donc notamment donc il parle des joints de porte donc d'ailleurs il le dit lui même il ya déjà des joints de porte mais il en rajoute parce que pour lui visiblement c'est pas suffisant parce que pour l'insonorisation et puis et puis pour l'eau apparemment voilà personnellement j'ai ma voiture depuis mars on est fin décembre on peut dire qu'il a pas mal plus et j'ai jamais eu d'eau qui est rentrée même d'ailleurs au lavage automatique il n'y a pas d'eau qui rentrer dans la voiture donc je vous rassure la modèle 3 est peut-être nulle mais elle est étanche en tout cas jusqu'à un certain point et donc voilà donc après visiblement j'ai déjà vu moi des vidéos effectivement sur internet où les gens rajoutent des joints parce qu'ils trouvent que c'est encore mieux qu'il ya beaucoup moins de bruit alors vraiment le bruit dans l'habitacle c'est pas du tout du tout du tout un point négatif pour moi au niveau de la tesla bien au contraire et après il parle d'un d'un élément esthétique donc d'ailleurs d'un vrap moi j'en ai installé un d'ailleurs sur la voiture mais enfin ça c'est un choix purement esthétique il ya il ya déjà des couvercles il ya déjà des choses au niveau du du rangement central après si on veut les recouvrir en carbone en façon bois en ceci cela on fait ce qu'on veut c'est personnel en fait je trouve et encore une fois un peu à putaclic quoi le truc il faut la faire la voiture faut la finir comme s'il n'y avait pas de volant ou voilà enfin bon c'est un peu un peu bizarre quand même tout ça et alors là vraiment donc pour lui le point qui va poser le plus de problèmes c'est en fait le problème du logiciel en fait pour lui alors ça ça me fait quand même assez halluciné donc pour lui ça va pas voilà il a eu un problème d'ailleurs j'ai eu le même quand on a eu la voiture on a eu un message d'erreur qui indiquait que les appels d'urgence parce qu'il ya un bouton qui permet en fait d'appeler les secours si jamais on a un souci avec la voiture on sait dans pas mal de véhicules et là en fait sur la tesla au début ça disait qu'il y avait un problème que du coup on pouvait pas utiliser le cette fonctionnalité j'ai contacté le service client alors ça il parle pas de la résolution parce que franchement voilà et donc on contacte le service client qui nous dit qu'il faut juste faire un reset donc faut appuyer sur les deux boutons du volant pendant trois secondes l'ordinateur redémarre et c'est terminé voilà c'était hyper compliqué à régler comme si comme si ça avait été un bug c'était horrible que sa voiture était vraiment nul alors pour parler du logiciel j'ai jamais vu jamais 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 vu un appareil aussi bien intégré je veux dire on a spotify youtube netflix la télévision le gps la commande vocale qui fonctionne j'ai fait plein de vidéos sur tout ça et en plus ça ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour on nous rajoute le mode chien pour que du coup nos animaux sur les laissons la voiture se soit affichée que effectivement donc ils sont en sécurité qu'à la climatisation etc on nous a ajouté le mode sentinelle pour les j'en ai parlé tout à l'heure pour les éventuelles agressions que notre voiture pourrait pourrait subir et nous permet du coup d'enregistrer ce qui s'est passé on a le mode dash cam aussi qui permet d'enregistrer les x dernières minutes du trajet au cas où on a un accrochage et qu'on veut conserver le les images filmées par la voiture on a des gains en autonomie des gains en puissance la voiture en fait grâce aux optimisations logicielles qui font au fur et à mesure de l'expérience la voiture elle a été livrée des mois après on reçoit encore des mises à jour qui améliorent les performances du véhicule enfin tout ça c'est mis à jour directement chez nous avec le wifi il faut juste une connexion wifi alors vous partagez votre téléphone vous vous connectez vous connectez à votre box si ça capte là où vous êtes garés et c'est gratuit tesla envoie les mises à jour gratuitement je fais souvent des vidéos d'ailleurs sur les mises à jour il ya des choses ça nous intéresse pas forcément mais par exemple il ya des gens qui ont acheté une tesla modèle 3 entrée de gamme entre guillemets et la standard plus dernièrement la puissance la vitesse de charge a été augmentée de deux au niveau du logiciel et maintenant ils peuvent charger beaucoup plus vite leur voiture enfin je veux dire il ya des monts désiré des améliorations qui sont faites qui pour moi sont hyper intéressante et malgré la voiture elle grâce justement à ce côté logiciel elle continue de s'améliorer sans cesse je suis sûr que j'ai loupé plein d'exemples façon allez voir toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent ou même celle des autres chaînes et vous verrez que voilà au niveau là le logiciel je suis scotché comme l'autopilote comme comme l'autonomie d'ailleurs aussi que ce soit en fait un point qui soit cité en négatif dans sa vidéo et pour finir alors un exemple par contre qui m'a fait sourire où il parle de d'en fait des relations qu'il a eu avec le savait visiblement il a eu des difficultés pour avoir son coffret d'attelage qui était manquant à la livraison c'était une option qui a été rajouté d'ailleurs quelques mois après quand même la commercialisation en france de la voiture et donc ils lui ont envoyé la mauvaise pièce en fait deux fois je crois donc non il l'avait déjà donc du coup dans un deuxième maintenant un crochet comme ça de remorquage qui est pas un crochet d'attelage bon nous c'était pareil aussi à la livraison il nous manquait un câble ils nous l'ont fourni rapidement enfin bon voilà après qui ne fait jamais d'erreur on a plein d'exemples ils nous ont changé aussi le pare brise du véhicule ça s'est bien passé bon ils ont cassé un pare soleil en chargeant le pare brise ils sont venus le réparer à la maison très rapidement le temps de commander la pièce voilà pour moi c'est pas des choses je vais pas en tenir rigueur à tesla de d'avoir des ratés de temps en temps bah oui ils répondent pas tout toujours aux mails par contre pas ils viennent de mettre en place au niveau de l'application de la voiture une pourrie une prise de rendez vous directe grâce à l'application si vous avez besoin de quelque chose au niveau du sav au niveau du véhicule donc qui est beaucoup plus simple je viens de prendre rendez vous parce que j'ai un souci au niveau du tableau de bord des petites cloques qui se forment au niveau du tableau de bord j'ai pris rendez vous en deux minutes grâce à l'application et j'ai rendez vous la semaine prochaine entre noël et jour de l'an d'ailleurs j'étais très étonné étonné qu'il y ait un créneau à ce niveau là et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup aussi de service center en france mais il ya une équipe mobile en fait tesla qui se déplace chez vous ou à votre travail si vous avez besoin pour réparer votre voiture c'est quand même quelque chose qui est assez qui est assez sympa et faut pas oublier non plus que c'est quand même une marque est assez récente et personnellement je préfère qu'ils aient mis leur argent à développer le réseau de superchargeurs qu'à développer un réseau de concession et de vendeurs dont finalement on n'a pas si besoin que ça on parle ensuite donc du système de parrainage qui existe donc effectivement il ya un programme de parrainage qui est dispo chez tesla je sais pas si ça existe chez d'autres constructeurs en tout cas si on peut me filer un cadeau je prends il n'y a pas de problème à lui visiblement ça n'intéresse pas de façon on peut compter sur les plus de 100 mille vues qu'il a fait en 24 heures sur youtube pour le récompenser comme il se doit je pense cette vidéo était quand même hyper bien préparé juste avant noël bravo c'est bien joué en plus tous les thèmes sont abordés numéro 11 des tendances sur youtube voilà en tout cas moi le programme de parrainage effectivement je trouve ça bien pratique ça permet donc quand même à la personne cachée de sa voiture d'avoir 1500 km d'électricité gratuite dans les supercharges en tesla donc je sais pas quel quel concessionnaire offre de l'essence gratuite bon bah tesla offre de l'électricité gratuite et puis je voulais juste finir par donc par une chose un peu positive quand même si vous voulez avoir donc des vraies informations des vrais retours d'expérience je veux dire ça c'est son expérience bon je pense que c'est quand même largement vulgariser pour père pour plaire et puis pour faire un peu polémique et c'est sympa mais en tout cas voilà si vous voulez un vrai retour d'expérience avec des vraies vidéos je vous conseille de suivre les chaînes tesla sur youtube que je cite là à l'écran voilà c'est des gens qui publient depuis un sacré moment beaucoup de vidéos régulièrement sur des thèmes différents qu'on aborde tous avec voilà notre expérience de notre côté et puis surtout n'hésitez pas à encourager tout le monde abonnez vous à leur chaîne à la nôtre si c'est pas déjà fait les petits pouces bleus partout et puis j'espère que voilà notre expérience parce que nous on n'a pas d'autre intérêt que de de partager en fait l'expérience qu'on a avec le fait de rouler avec un véhicule électrique et plus particulièrement la marque tesla mais si ça peut aider les gens voilà à changer d'avis et puis à passer le pas en fait voilà pour pour aller vers un véhicule électrique et ben tant mieux voilà c'était tout ce que je voulais dire et je vais continuer à faire mes jolies vidéos et puis peut-être que je vais changer un peu mais à mes titres aussi pour mettre des choses un peu plus comment putaclic ou vendeuses allez je vous laisse merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà il fallait que je la fasse c'est fait salut bisous ciao c'est parti